... Si un couple homosexuel demande la bénédiction nuptiale, devrait-on la lui accorder ? Autour de la question, Mane-Machinal reçoit ce matin le réverain Francis Ténonat. Merci Francis, bonjour. Merci. En quoi consiste la bénédiction d'un couple ? La bénédiction d'un couple consiste à demander les grâces et les faveurs de Dieu sur ce couple au moyen d'une prière. Est-ce que c'est la bénédiction du pasteur ou du prêtre qui marie un couple ? Le prêtre ou le pasteur n'est qu'un instrument. Un instrument qui joue les intermédiaires entre Dieu et le couple, ou entre Dieu et ceux qui viennent demander la bénédiction. Et cette bénédiction peut être une bénédiction pour un mariage, mais ça peut être aussi une bénédiction pour un autre problème, un autre aspect de la vie. Donc le pasteur appelle les grâces de Dieu sur le couple ou sur les individus concernés. Donc ce n'est pas le pasteur qui bénit, ce n'est pas le prêtre qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit ce couple-là. Venons-en au cœur de notre sujet. Le Vatican a récemment demandé aux prêtres de bénir les couples du même sexe. N'est-ce pas une bonne façon de lutter contre la discrimination sociale, pasteur ? Je pense qu'on ne peut pas combattre le mal par le mal. Ce serait aggraver les choses. Les gens qui se sont retrouvés dans une histoire d'homosexualité ont des difficultés, ou plutôt ont connu des difficultés qui les ont aiguillées vers cette direction. Alors si on veut les aider, il est question d'essayer de trouver pourquoi ils sont glissés vers cette direction pour les aider à en sortir. Mais demander à ce que les mariages homosexuels puissent être bénis, c'est encourager cette façon de faire et c'est légitimer cette façon de faire. Donc légitimer l'homosexualité et établir l'homosexualité comme une norme sur notre planète. Alors cela est vraiment, à mon sens, quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Donc on doit aider les gens à quitter le mal et non pas les aider encore à y demeurer. Et surtout, en ce qui concerne l'Église, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, notre mission, notre mission première est de sortir les gens du mal, de les aider à quitter le mal pour marcher sur le chemin de la lumière. Or nous sommes dans un monde aujourd'hui où les choses vont de contradiction en contradiction. On est en train de saper les valeurs existantes d'hier. On est en train de remettre en cause ces valeurs pour dire que le monde doit être libre, les gens doivent être libres de faire ce qu'ils veulent, etc. Et c'est exactement en train d'accomplir la prophétie indiquée dans le Luc au chapitre 17, là où il était annoncé que comme il en était au jour de Noé, ainsi il devait en être en ce jour-ci. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé au temps de Noé, il faut vous référer à Genèse chapitre 6 et chapitre 7. Chapitre 7, c'est le déluge, mais le chapitre 6 de Genèse vous indique quel est le chaos qui avait existé sur la terre juste avant que ce déluge ne vienne. C'est ça l'époque de Noé. Il y avait donc eu l'homosexualité qui s'était répandue partout sur la terre. Les femmes allaient avec les femmes, les hommes avec les hommes, et c'était un dessin, un cafouillage comme ça qu'il y avait sur la terre en ce temps-là. Et c'est exactement le même esprit qu'on est tenté de ramener sur la terre aujourd'hui. Et personne, j'ai envie de dire, les gens ne s'en rendent pas compte. Et il le fait encore ce qui est pire, sous le nom de Dieu, comme si c'était Dieu qui avait autorisé cela. Et je vous en prie, très honnêtement, c'est un blasphème. Un blasphème peut-être. Vous êtes soigne, s'ignoré par ce Francis. On dit que les goûts de chacun ne se discutent pas. Pourquoi donc refuser une bénédiction à des gens qui ont choisi, bien évidemment, le chemin de l'homosexualité ? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des tueurs en série simplement parce que pour eux c'est un plaisir ? Ils le tuent par simple plaisir. Il n'y a même pas un motif économique derrière. D'accord. Et ils tuent les gens en série. Maintenant, quand vous allez l'amener au tribunal, et s'il venait à vous dire que lui c'était un plaisir pour lui, c'est son choix, c'est tuer. Et tuer fait partie de son ADN. Le goût de chacun ne se discute pas. Pourquoi vous l'emprisonnez ? Au moins, on reconnaît que le goût de chacun ne se discute pas. Mais pourquoi on va emprisonner un tel homme ? Parce qu'il est sorti des normes. Il est devenu quelqu'un qui n'est plus social. Il devient un danger pour la société. Si toute la planète était faite uniquement de mariages homosexuels, l'espèce humaine serait en voie de disparition. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des décès, le solde naturel ne se ferait plus. C'est-à-dire que les morts sont remplacés par de nouvelles naissances. Le solde naturel ne se ferait plus. Et finalement, il n'y aurait plus d'espèces sur la terre. Et je dois vous dire que ça, ça fait partie d'un grand et vaste plan que Satan avait depuis le départ, de faire que la terre soit dépeuplée. Et l'un des moyens de dépeupler la terre, c'est de décourager le mariage hétérosexuel, qui est le mariage normal établi par Dieu. Vous dites qu'ils ne sont pas dans les normes, parce que Francis, je ne sais pas de quel nombre vous parlez. Et pourtant, dans la Bible, Dieu dit, venez tel que vous êtes. Et dans d'autres textes, il est dit, Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi vous autres serviteurs de Dieu, irez à l'encontre de ce que votre maître a dit ? D'abord, il faut souligner que nous n'avons qu'un seul maître. Ce n'est pas un pape. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de l'Église chrétienne et le maître, en fait, de tous les croyants et leur Dieu en plus. Maintenant, quand la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne, la Bible dit que Dieu reçoit chacun tel qu'il est et tel qu'il vient à lui. Donc, vous venez à Dieu avec vos défauts. Mais pourquoi vous venez à lui avec vos défauts ? C'est pour que lui, justement, il vous redresse. Il vous sorte de ces défauts dans lesquels vous vous étiez enfermés, des vices dans lesquels vous aviez glissé et trébuché. Il vous en sort. C'est pourquoi on dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc, Dieu ne va pas rejeter l'homosexuel qui vient à lui pour être délivré de l'homosexualité. Dieu ne va pas le rejeter. D'accord. Mais attention, il n'est nulle part écrit que Dieu encourage les gens à être homosexuels. Écoutez, permettez-moi de vous lire un passage de l'écriture parce qu'ici, c'est un problème qui est très sérieux. Dans le livre de Romains, au chapitre 1, vous pouvez lire tout le chapitre, mais pour des raisons de temps, moi, je vais essayer de prendre depuis le verset 24 et je descends. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Donc, l'adoration des images et autres. Et qui est béni éternellement, le créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarment. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de cuirelle, de rue, de malignité. C'est un esprit qui s'est emparé des gens et qui fait que les gens se livrent à l'homosexualité. Alors moi, homme d'église, je ne peux pas me permettre d'encourager cela. Ce n'est pas possible, ça sort de l'ordinaire. Là, on passe de l'autre côté de la plaque. C'est comme si c'est seulement les pasteurs comme vous qui voyez cet esprit, alors que le pape, lui, le maître, le représentant légal du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Je n'ai rien à voir avec ceux qui se prétendent être représentant l'ego de ceci ou de cela. Moi, je m'en tiens à l'écriture. Et ma responsabilité en tant que pasteur, et pasteur Francis, c'est de dire aux gens ce que la Bible dit et d'être capable de pointer l'écriture aux gens pour leur dire, voici ce que la Bible a dit. Mais là, qu'il y ait quelqu'un ici, qu'il y ait quelqu'un là, dit autre chose, ça ne m'engage pas, ça l'engage lui. Ne vous en faites pas. Peu importe le temps que vous passez sur la terre, peu importe vos avoirs et toute l'opinence dans laquelle vous pouvez habiter, vous pouvez vivre, peu importe le nombre de mains qui vous acclament, mais quand vous allez mourir, vous allez être en face de Dieu et vous devez répondre de ce que vous aurez fait sur la terre. Malheur à celui qui égare les autres. La parole de Dieu est formelle. Le mariage doit être un mariage entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, depuis le début, l'image est toute simple, même si on ne sait pas lire, mais nous avons vu comment Dieu a établi et institué le mariage au commencement. Il prend un homme, Adam, et une femme, Ève, et il les met ensemble. Il n'y avait jamais eu Ève avec Ève, Adam avec Adam. C'était un Adam et une Ève qui étaient mis ensemble. Et Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Je vous dis tout simplement, aujourd'hui, en essayant d'être trop tolérant pour dire que nous acceptons les homosexuels tels qu'ils sont, nous ne sommes pas en train de les aider. Et je vous apprends, je reviens, j'insiste. Nous sommes en train d'assister à un plan global. Ce n'est pas un petit élément, un plan global. Une fois, j'ai tenu un culte dans mon église et j'ai diffusé un extrait de ce que le pape avait dit quand il annonçait que nous allons... Il annonçait déjà cette histoire de mariage homosexuel. Et il disait que... Parce qu'on lui posait la question, mais comment vous faites... Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Il dit, c'est à nous de leur apprendre la civilisation. Les gens m'ont dit, mais où est-ce que vous avez trouvé cet élément ? Ce n'est pas vrai, c'était un maquillage. Vous savez, sur l'Internet, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la réalité. L'homme ne se cache plus. C'était ça qu'il était en train d'exprimer depuis le départ. Quand je l'avais dit, les gens m'avaient attaqué. Je suis resté calme, je n'ai pas répondu. Je suis resté silencieux. Aujourd'hui, l'homme le dit dans un document signé tout. Tout le monde est au courant. Et je vous en prie, vraiment, on n'a même pas besoin d'être un chrétien fervent. On n'a même pas besoin d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit. On n'a même pas besoin d'être un pasteur pour comprendre que là, c'est le séjour des morts qui parle. Pasteur, l'homosexualité est déjà visible. Il y a longtemps, on a des couples déjà connus. Il y a quel mal de dire juste une parole de bénédiction. Vous venez de dire, ce n'est pas cela qui dit le couple. Ils dire juste une parole de bénédiction. Oui, le mal, pasteur Francis. Dire une parole de bénédiction, ici, signifie cautionner ce qui s'est passé. Regardez. Lorsqu'il y a eu les attentats du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, le 2023, eh bien, la communauté internationale a demandé à ce que tout le monde se lève et condamne ce que le Hamas avait fait. Et les Européens, les Américains, ont même demandé à ce que la plupart des institutions reconnaissent le Hamas comme étant une entité terroriste. Il y a des pays qui ne l'ont pas fait. Il y a même des politiques qui ne l'ont pas fait. Mais ils se sont attirés la foudre des autres. Parce que ne pas reconnaître le Hamas comme une entité terroriste et ne pas condamner la barbarie du Hamas perpétrée le 7 octobre dernier, eh bien, c'est faire cause avec le Hamas. Prendre, faire des causes pour le Hamas, c'est ce que ça voulait dire. Donc, vous direz, ce n'est qu'une condamnation. Oui, mais une condamnation qui marque votre position et qui indique votre positionnement. Et c'est important quand on est en pareille situation où on navigue sur des autres troubles. Et dans ce cas-ci, nous disons clairement et tout haut, la Bible, qui est le livre de référence de toutes les entités chrétiennes, ne reconnaît pas le mariage homosexuel. La Bible l'interdit. Et nous avons même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où nous voyons que toute une génération, la génération de Noé, a été détruite à cause de ce péché. L'homosexualité. Mais comment allez-vous expliquer ? Comment est-ce que Dieu, à l'époque, il détruit toute une génération pour ce péché et aujourd'hui, il fait volte-face, il tourne et vient autoriser l'homosexualité par la bouche d'un prétendu pape. Je vous en prie. Ce genre de choses montrent tout simplement que ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose ici et tourner pour venir dire le contraire là-bas. Si c'est le cas, il faut qu'il ressuscite toute la génération de Noé et leur demande pardon pour les avoir détruits. Mais comment allez-vous expliquer, parce que Francis, ça c'est vrai, Dieu peut avoir raison, vous pouvez avoir raison, mais quelqu'un... Dieu a raison. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une possibilité. Comment allez-vous expliquer ? C'est le même Dieu qui a créé tous les humains sur la terre. Et donc, il y a des humains qui n'ont pas de désir sexuel avec les partenaires du sexe contraire. Comment allez-vous expliquer cela ? Le problème ici, c'est que dans l'être humain, il y a des désirs qui se manifestent en lui, qui bouillonnent dans son cœur et dans son esprit. Maintenant, tous ces désirs ne sont pas à satisfaire parce qu'il y a des désirs qui sont contre nature, des désirs qui sont contre l'humanité, des désirs qui ne correspondent pas à la norme sociale et aux normes que nous connaissons sur la terre. Ceci dit, l'homosexualité fait partie de ces désirs-là. Et Dieu, depuis le départ, avait condamné ce penchant homosexuel, avait condamné le comportement homosexuel, avait condamné l'attitude homosexuelle, il avait condamné le fait de vivre dans l'homosexualité. Depuis le départ, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Il a même donné l'exemple. Il a détruit toute une génération. Je viens détruire. Le déluge, c'était quoi ? Mais c'était à cause de ce péché que le déluge est arrivé. Dieu a condamné. Et on a oublié tout ça. Si Dieu a condamné, les hommes, eux, ne condamnent pas. Passof en 6. Je n'ai rien à voir avec les hommes. Moi, je suis représentant de Dieu. Et je parle pour Dieu. Je ne peux pas ici m'appuyer sur ce que les hommes pensent. Parce que, voyez-vous, quand l'esprit de l'homme s'égare, l'esprit de Dieu doit le ramener sur la ligne. D'accord. Et le serviteur de Dieu a le devoir de ramener l'homme sur le chemin. Mais on ne peut pas encore aujourd'hui comprendre que l'église qui était censée être pour nous une zone de sécurité devient une zone d'insécurité. Les serviteurs de Dieu, qui étaient censés être des gages de sécurité et de nos valeurs, aujourd'hui encore deviennent ceux-là même qui sapent nos valeurs. Si l'omosexualité, parce que la France est aussi mauvaise, pourquoi aucune loi ne sanctionnerait cela de façon radicale dans le monde ? Parce qu'on assiste donc à une hypocrisie, une hypocrisie étoire. Le monde est sous le contrôle du diable. D'accord. Disons-le clairement. Quand Jésus était sur la terre, Satan lui a proposé tout le royaume de la terre. Il lui a dit, adore-moi, je te donnerai tout le royaume de la terre parce qu'ils sont à moi. Donc depuis la chute d'Adam, le monde avait basculé entre les mains de Satan. C'est Satan qui contrôle le monde. Jusqu'à ce que Dieu reprenne entièrement le contrôle quand il aura purifié toute la terre. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc à l'heure où nous parlons, les gouvernements, les pays, les institutions, partout sur la terre, tout est sous le contrôle de Satan. Donc nous sommes là, en train de vivre sous une influence grandissante du diable sur la terre. Cette influence ne fait qu'elle croître. Chaque année, tout le temps, elle ne fait qu'elle croître. Donc qu'est-ce qui se passe donc ? Et c'est parce que nous avons un vaste, je dis bien un vaste plan de Satan. Même si les gens ne veulent pas entendre un tel discours écrit au complotisme lorsque des serviteurs de Dieu courageux viennent et l'annoncent. Moi, je ne cesserai pas de dire ce que je crois et ce que j'ai comme conviction. Ici, nous avons un vaste plan de Satan qui consiste à dépeupler la terre. D'accord. Je dis bien dépeupler la terre. Et ils disent que nous sommes trop nombreux sur la terre. Une institution comme l'OMS l'a dit. Mais pastor... Nous sommes trop nombreux sur la terre. Et donc l'une des choses pour faire que nous puissions réduire la population terrestre, il faut décourager le mariage hétérosexuel parce que ça donne... Mais on parle aussi de la pauvreté. La pauvreté, réduire le nombre aussi, ça va aussi aider les familles d'une manière aussi. Réduire le nombre, soyons sérieux, je vous en prie. Chaque être humain sur la terre a droit à la vie. Et lorsqu'on voit les gens qui souffrent ? Qui a le droit de doter la vie à quelqu'un d'autre ? Là, on préserve... Même les gens qui souffrent là, je vous dis très sincèrement, les richesses qu'il y a sur la terre, on ne devrait pas avoir un seul être humain qui souffre sur la terre. Malheureusement. C'est parce qu'il y a une telle voracité des hommes habités par le diable, un tel égoïsme que la richesse de la terre, toute la richesse de la terre, 89% de la richesse de la terre est gardée, on va dire, détenue par 1% de terriens. Vous voulez dire qu'un couple homosexuel qui demande une bénédiction nuptiale se moque de Dieu ? Il ne se moque même pas de Dieu. Le mot est faible. Ok. C'est un blasphème. Un blasphème carrément. C'est un blasphème. Mais pourtant, nous le savons bien, si jusqu'ici, il n'y a aucune loi qui condamne cette façon de faire, on ne devrait pas les discriminer. Je vous dis que les lois... Si on doit tenir compte de l'exemple de prendre des tueurs en série qui peuvent être condamnés par la justice, alors ici, un homosexuel ne peut pas être condamné par la justice. Et donc, on ne peut pas discriminer ces gens-là. Les lois de Dieu sont au-dessus des lois des hommes, que vous l'acceptiez ou pas. Et c'est Dieu aussi qui a établi les hommes pour mettre de l'ordre. Même si vous ne l'acceptez pas, dirigeant ou pas dirigeant que vous soyez, lorsque vous allez passer de l'autre côté, vous allez être en face de ce Dieu-là, dont vous avez sapé les lois pendant le temps de votre séjour sur la terre, ne vous amusez pas. Il n'y a aucun dirigeant qui peut se prévaloir de vivre éternellement. Il n'y en a pas. Ceux qui s'appelaient, c'est ceux qui ne sont plus là. Je peux vous le rappeler. Finalement, on est en train de mettre à dos certaines personnes qui veulent bien venir à Dieu et surtout, on sait qu'en Occident, les gens ne fréquentent même pas les églises, Pastor Francis. C'est une opportunité de les recevoir. Je vous dis tout simplement, le plan du salut est tel que tout le monde sur la terre ne sera pas sauvé. D'accord. Donc, si quelqu'un veut être sauvé, ce désir sera manifeste en lieu de quitter le chemin du péché. Mais parfois aussi, par cette bénédiction, c'est une façon de venir à Dieu. Il n'y en a même pas de question. Ça, c'est briser l'écriture. Quand l'écriture est écrite noire sur blanc, que voulez-vous encore y ajouter ? On ne peut ni ajouter, ni retrancher à ce livre, sauf là où les gens sont déjà sous un esprit d'égarement, comme l'a dit Romain, chapitre 1. Alors, que faire donc ceux qui sont dans cette voie et qui aimeraient peut-être en sortir ? La main sur le cœur, je vous dis ceci. Vous ne pourrez jamais sauver toute la terre. D'accord. Et je veux encore vous dire que vous voyez un arbre, quand il a déjà grandi et qu'il est devenu adulte, il a déjà poussé des branches et ces branches ont déjà pris une certaine forme. Vous ne pouvez plus redresser cet arbre. Demandez au botaniste, on redresse un arbre lorsqu'il est encore une jeune pousse. Un homosexuel ne peut pas se convertir ? On lui met des piquets pour le pouvoir, donc, lui donner une certaine direction. Et je vous dis simplement qu'il y a des institutions qui ne peuvent plus être réformées. D'accord. Parce qu'elles sont devenues aux yeux de Dieu une pionteur, une pourriture. On ne peut plus les réformer. Ce n'est plus possible. C'est pour cette raison que vous pouvez les entendre et dicter des lois, établir des principes, des préceptes, des enseignements qui ne sont pas bibliques. D'accord. Et la Bible les condamne noir sur blanc. On ne peut plus les réformer, malheureusement. Mais par contre, les individus qui sont dans ces milieux, chacun individuellement, peuvent être pris par Dieu pour être sauvés. Tout comme ceux qui ne vont pas à l'Église et qui sont dans nos sociétés et qui se font dans le péché, Dieu peut les récupérer et les sauver. Donc les individus qui reviennent vers Dieu, Dieu peut les sauver. Mais quant au système, quand une Église s'est déjà organisée et est devenue une dénomination, donc une Église où la parole de Dieu a été remplacée par la parole de l'homme et c'est le système qui dirige et non plus la Bible, non plus la parole de Dieu. En ce moment-là, cette Église ne peut plus être réformée. L'histoire est là pour un témoin. Est-ce qu'on peut aller en offert ? On peut aller en offert parce qu'on a été homosexuel ? Ce n'est pas qu'on peut,